Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La COP26 bat son plat actuellement en Écosse. Tout le monde cherche des solutions au réchauffement climatique. Alors l'une d'elles paraît complètement folle. Il s'agirait de modifier l'orbite de la Terre pour l'éloigner du Soleil. Comme ça, on rafraîchirait les températures immédiatement et de façon permanente. En plus, il ne suffirait pas grand-chose. En déplaçant l'orbite de quelques dizaines de kilomètres seulement, on s'écarte suffisamment du Soleil pour perdre automatiquement de 3 à 4 degrés un petit peu partout sur Terre. Du coup, plus de fonte de la banquise, plus de montée des eaux et plus de cyclones, d'ouragans ou d'inondations à répétition. C'est incroyable. Comment on ferait d'abord pour changer l'orbite de la Terre ? Il s'agit de la faire tourner, il s'agit de la repousser, il s'agit de la décaler, de l'éloigner au maximum de la Terre, donc aller sur une orbite un petit peu plus haute. Donc les années seraient plus longues alors. Exactement. Et donc on ferait ça avec des réacteurs géants, bien placés à des endroits stratégiques. Et c'est vrai que ça ressemble complètement à un scénario de science-fiction, mais c'est une théorie qui est poussée actuellement par plusieurs astrophysiciens américains et suédois. Ils ont même fait leur calcul. Pour que ça marche, il faudrait 5 fois 10 puissance 35 joules de poussée des réacteurs. Et le meilleur endroit pour les installer, ça serait au pôle sud, ce qui permet d'avoir cette efficacité maximale pour écarter la Terre de son orbite actuelle. Mais vous avez raison, c'est complètement fou. Ils basent leur théorie sur un danger qui est bien plus important, c'est l'échauffement continu du Soleil. Dans plusieurs milliards d'années, il sera tellement chaud que la vie sur Terre deviendrait totalement insupportable. Et ce, même si on arrive à maîtriser le réchauffement climatique. Mais ça c'est bon, c'est dans plusieurs milliards d'années, vous venez de dire. Il y a plusieurs gens aujourd'hui. Oui, mais pour eux, il faut anticiper, emmagasiner suffisamment d'énergie dès aujourd'hui pour être prêt le moment venu. Il faut charger la batterie, c'est ça ? Exactement. Et c'est une théorie qui est rejoint par beaucoup d'autres. Certains pensent qu'on va devoir quitter la Terre et s'installer ailleurs, par exemple sur une exoplanète. Sauf que la plus proche, il y a des milliards d'années-lumière. Mars n'est pas habitable, il faudrait qu'on soit toujours sous des donnes. Moi, je pense plutôt qu'on n'a pas le choix. On n'a qu'une planète, donc autant déjà commencer par tout faire pour la préserver. Incroyable. Merci Anisem Bida. Merci Anisem Bida. Sous-titrage ST' 501